monroe a pour ambition de se faire acheter ok ça peut être une entité assez intéressante quantitativement alors c'est une chaîne de garage je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait ici donc du point de vue free cash flow parce que c'est ce qu'on va faire directement il faut regarder les free cash flow cette compagnie c'est un business qui avait tendance à se négocier à plus de 15 fois les bénéfices je dirais même une vingtaine de fois les bénéfices aujourd'hui on vous vend ce business-ci à peu près aux alentours de combien à six fois les bénéfices et si c'est un business qui a des bénéfices n'est assez prévisible donc au prix actuel admettons même qu'on arrive à avoir des bénéfices on a eu une période exceptionnelle ici entre en 2000 2023 2024 et qu'on s'attend des bénéfices n'étaient aux alentours de 3 dollars 96 d'ici 2025 donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui d'accord 30 dollars un business qui pourrait me rapporter 3 dollars 4 et enfin disons même 3 dollars cassons pas la tête ok trois dollars on me demande de payer 30 dollars en date d'aujourd'hui c'est un rendement de 10% ok si elle s'échange à trois si elle s'échange à 15 fois les bénéfices comme et on sait que c'est bien plus élevé que ça elle pourrait aller à 45 dollars à l'action alors pourquoi donc on a une des codes pareilles allez-y rechercher l'information ok moi je pensais c'est une entreprise qui pourrait valoir qui pourrait au moins se faire acheter aux alentours de 45 dollars l'action sinon bien plus que ça ok ce n'est que mon avis non un conseil d'investissement et comme je dis toujours ici c'est pour susciter de l'intérêt du questionnement les dividendes ici les c'est qui sont les moyens de le payer ok est-ce que c'est une entité qui rachète ses actions mnro alors dites-moi comment est-ce qu'ils connaissent cette compagnie pas grand monde façon donc ici c'est purement value d'accord c'est clairement value on va se dire ici quantitativement parlant je connais d'autres ont été un peu mieux gérées mais cette compagnie est dans un secteur d'activité qui ne va pas mourir à cause de chat GPT ou je ne sais pas quoi est-ce qu'elle rachète ses actions oui elle rachète ses actions timidement mais elle rachète 2 millions d'actions depuis 2022 et ça pourrait continuer parce que son rendement sur coût est bien plus élevé que ça et la dette nette est presque voilà quand on prend les fricachos de cette compagnie si on les normalise c'est un business qui pourrait rapporter à peu près aux alentours de 130 millions ici une centaine de millions par an juste avec les bénéfices avec les fricachos une centaine de millions on va le dire comme ça ok donc au prix actuel j'arrondis toujours hein au prix actuel ici on me demande de payer à peu près je crois 32 dollars l'action donc au prix actuel ici on va à peu près à 900 800 895 c'est un rendement sur coût de 11% si ce n'est pas assez pour susciter vos intérêts je sais pas ce que je peux faire pour vous